Bonjour, je suis Philibert Hume, je suis journaliste et écrivain et l'été, dans les journaux, il y a ce qu'on appelle des séries d'été. C'est l'idée de partir d'une traite en reportage pour dix, quinze, parfois vingt épisodes. Ce livre, Les tribulations d'un Français en France, ce sont deux séries d'été. La première, réalisée il y a quelques années. J'avais proposé à ma rédaction de l'époque de partir en Tour de France, en autostop, avec marqué sur la pancarte, la pancarte en carton, n'importe où. J'étais sur le bord de la route avec cette pancarte n'importe où. Les automobilistes s'arrêtaient, certains me chargeaient, me demandaient si vous voulez vraiment partir n'importe où. Je leur disais oui, oui. Comme ça, on n'allait nulle part en particulier. Je suivais leur route et j'en profitais pour les interroger, pour les faire parler. Je passais sans transition d'un camping-car à un monospace, à une petite voiture avec des jeunes, avec une camionnette avec des vieux. Je me suis retrouvé dans le camion d'un chauffeur routier, un peu partout. Je suivais les travailleurs, les vacanciers. Ça, ça a institué un rapport particulier dans la rencontre puisque d'abord, les interviewés étaient chez eux, ce qui arrive rarement. C'est moi qui arrivais dans leur espace et c'est eux qui définissaient la place qu'ils voulaient m'accorder, ce qu'ils voulaient me raconter. Moi, je n'étais pas trop intrusif, je l'ai laissé me raconter. Et comme ça, dresser un panorama de la France et des Français. Pour ce deuxième tour, je suis parti avec un combi Volkswagen, une vieille bêtaillère hippie de 40 ou 50 ans d'âge, qui faisait un bruit énorme, qui laissait une grande empreinte carbone. Et ça, c'était une autre façon de voyager. J'arrivais dans les villes, je garais le combi et là, je devenais piéton. Et je crois que c'est un bon moyen aussi de raconter un territoire, de raconter une ville ou un village, d'être piéton, de prendre son temps, de ne pas avoir pris trop de rendez-vous. Moi, je suis aperçu de ça. Ne pas prendre de rendez-vous, c'est le meilleur moyen de jamais arriver en retard et de dire quelque chose peut-être de plus vrai que ce qu'on aurait dit en définissant son reportage à l'avance. Pas de GPS, bien sûr. Je voyage jusqu'avec une carte, une carte sur les genoux. Je m'arrête sur le bas-côté pour regarder la carte que parfois je tiens à l'envers. Et ça aussi, c'est ma façon de voyager, ma façon de vivre l'aventure. Je crois qu'on trouve beaucoup de choses en cherchant à côté, en se perdant. Il y a ce vieux proverbe qui dit « Ne demande jamais ton chemin à personne, car tu risquerais de ne pas te perdre ». Et ça, ça me plaît, ça me plaît assez. Moi, c'est ma façon de voir l'aventure. Ce n'est pas de descendre le Tanganyika à la rame ou de monter l'Everest à cloche-pied. Pour moi, l'aventure, elle commence au pied de chez soi, elle commence sur le trottoir d'en face. Elle commence avec des gens qui semblent très ordinaires et qui, en fait, peuvent s'avérer assez extraordinaires. Je crois que la France, elle est pleine de ressources. Quand on la voit de loin, on pense qu'elle est assez uniforme. On pense que tous les coins de France se ressemblent. On pense que les accents ont disparu. Et en fait, en la parcourant, en étant à hauteur d'homme, en écoutant, en tendant l'oreille, on s'aperçoit qu'il y a encore plein de choses en France et plein de particularismes. Et ce sont eux qui me plaisent.